À Meubles-Montanguay, en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans notre émission, on parle de basketball collégial et des dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. Dans l'action, il sera question de Félix Auger-Eliassime et d'une visite prochaine de Laurent Duvernay-Tardif à Québec. Mais d'abord, on prend des nouvelles du club de natation Rouge et Or, qui était l'autre au cours de la dernière fin de semaine des Coupes universitaires 3 et 4. Malgré une quatrième place au général, plusieurs nageurs et nageuses ont été excellents au niveau individuel. On en a parlé aujourd'hui avec l'entraîneur-chef Martin Grégoire. Martin Grégoire, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de ce qui s'est passé en fin de semaine ici à la piscine du PEP. C'est le Rouge et Or qui présentait les Coupes universitaires 3 et 4. En général, comment on peut parler de ce week-end pour le Rouge et Or? En fait, on a eu des bonnes performances d'un côté parce qu'on a gagné 5 épreuves individuelles, entre autres samedi. Pour nous, c'était réellement très bon. Quand on regarde les temps, décevant un tout petit peu, par contre, c'est un peu facile à expliquer. On revenait d'un cas d'entraînement, surcharge de travail. Les nageurs n'étaient pas reposés à proprement parler pour cette compétition-là. Ambroise Petit, chez les hommes, et Lisa Pau chez les femmes. Et les deux ont fait des courses incroyables. Lisa est une nageuse de distance à proprement parler. C'est une fille qui fait des marathons en eau libre, donc exemple, les traversées de Lac-Saint-Jean et autres. Et elle a réussi à gagner le 400 mètres, 4 nages, alors qu'elle s'entraîne à peu près exclusivement au crawl. Mais elle gagne le 400 mètres, 4 nages, avec réellement une performance solide. Alors ça, c'était le fun à voir. Et chez les hommes et les femmes, on a gagné le relais 4 fois 200 libres. Ça aussi, c'était excellent. Surtout du côté des femmes, c'est pas une épreuve qu'on gagne habituellement. Alors on était fiers d'aller chercher cette victoire-là. Par équipe, on se situe où cette saison avec les autres universités? On a commencé quatrième au classement. En fin de semaine, on était quatrième. Et en toute franchise, on s'attend à finir quatrième dans deux semaines aux championnats provinciaux. Le réseau universitaire, c'est quelque chose qui est vraiment excitant parce qu'il est en santé, il est rendu fort. Et les équipes qui sont premières, deuxièmes, troisièmes ont vraiment des bonnes équipes. Et pour nous, c'est un défi qui est le fun. C'est un défi qu'on va relever pour retourner en haut de la pyramide. Comment ça se passe, la transition? Nouveau entraîneur, nouvelle façon de faire. Il y a toujours des ajustements pour les athlètes, entre autres. Mais je dirais que les deux, trois premières semaines de petites confrontations sont passées. Et là, les athlètes sont contents et on est en train de réellement établir une bonne communication. Et c'est primordial, comme dans n'importe quel sport, mais dans notre sport, c'est primordial de toute évidence. On aspire à quoi au championnat provinciaux dès le 31 janvier à Sherbrooke? Bien, au championnat provinciaux, on a déjà 17 nageurs qui sont qualifiés pour les nationaux qui vont avoir lieu à Victoria au mois de février. Donc, aux provinciaux, définitivement, d'aller réussir à en qualifier un ou deux de plus. On a une couple de nageurs qui peuvent aller chercher leur qualification. M. Martin, bonne fin de saison. Merci. Tennis aux internationaux d'Australie. Félix Auger-Aliassime, seul Québécois au tableau principal, a vu son tournoi prendre fin dès le premier tour. L'athlète de Québec a été battu par le laiton Ernest Golbis en quatre manches de 7-5, 4-6, 7-6 et 6-4. Le jeune joueur, 20e tête de série, s'est buté à l'expérience du lait. Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City, dans la NFL, sera à Québec le 20 mars prochain, alors qu'il donnera une conférence devant des gens d'affaires de la région. L'activité est organisée par le groupe Malette. C'est excitant pour une grande majorité de gens. Ceci dit, on va commencer par inviter les membres du réseau Malette. Et puis ensuite, on va l'ouvrir à plus grande échelle. On est en train de déterminer comment on va le faire et à quel moment. Mais les informations vont venir sous peu sur l'avenue de M. Tardy le 20 mars à Québec. Et à moins de deux mois de la Coupe du monde fils de ski de fond de Québec, qui prendra place du 13 au 15 mars prochain sur les planes d'Abraham, il est temps pour les jeunes fondeurs initiés de s'inscrire à la mini-coupe du monde. Nouveauté de 2020, cette activité ludique invite les jeunes de 5 à 12 ans à accomplir des exercices d'habilité à travers un trajet ponctué d'obstacles sur une partie du parcours où les athlètes professionnels se seront affrontés quelques heures plus tôt. Les inscriptions à cette activité sont au coût de 20 $ et les places sont limitées. Restez là pour la pause, on parle de basketball et des dynamiques. Parlons maintenant de basketball collégial Division 1 au niveau féminin. Les dynamiques du cégep de Sainte-Foy est l'une des puissances dans la province. Rappelons que l'an passé, elles ont remporté la médaille d'argent au championnat canadien. Et l'entraîneur-chef, Dave Laroche, compte bien y retourner cette année. Le reportage de Jonathan Fournier. Dave, on a manqué le championnat canadien la saison dernière par un petit match. C'est quand même un très bon résultat. Dans quel état d'esprit on a débuté cette saison avec les dynamiques du cégep de Sainte-Foy? On a débuté avec des objectifs très élevés. Les filles veulent essayer de refaire l'exploit de ce moment-là en France national. Donc on a débuté avec cet objectif-là. J'ai rappelé aux filles qu'il y avait plusieurs étapes à faire avant le stand. Mais non, les objectifs sont très élevés. Comment va la saison jusqu'à maintenant? On prend des nouvelles de l'équipe. On a la moitié de la saison passée. Oui, on a joué un match en deuxième session à date. Donc on est présenté à 8 victoires et une défaite. Ça va super bien. Ça a été un début de saison plus rock'n'roll avec une couple de blessures et justement un laisser-aller en pensant qu'on était déjà rendus à la fin. Mais depuis la mi-session d'avant-noël, ça va super bien. Est-ce que ton groupe a beaucoup évolué, changé depuis la saison dernière? On a huit filles de retour. Donc oui, on dirait un petit peu plus nature. Je dirais que nos vétérans, nos filles de dernière année présentement sont vraiment prêtes à livrer la marchandise. Nos recrues ont super bien pris leur rôle et ont fité dans l'équipe. C'est-à-dire que ça a vécu super bien. J'ai appris qu'un seul match, c'est quand même de bons résultats dans une saison de basketball longue comme elle est. Oui, c'est bon. C'est sûr qu'on aurait aimé la gagner, mais je pense que là, ça va être bon pour le reste. Frédéric, beau driblet, te rend de bons servis jusqu'à maintenant? Oui, ça va super bien. Début de saison, tu sais, c'est une scoreuse incroyable. C'est une super bonne leader aussi. C'est que là, on a... Ça va bien, ça va à Laval. En plus, au Gérard, son recrutement est terminé. C'est qu'on est content pour elle. On shoot bien la balle, on est rapide, on shoot bien dessus. En dedans, on est grande. On continue à faire beaucoup de shooting. C'est l'une de nos forces. Je pense qu'on est une équipe qui lance vraiment bien la 3 points. On continue à travailler beaucoup sur notre 3 points. On essaie de rendre les pratiques le plus compétitives possible. On met beaucoup de défis. Il y a beaucoup de conséquences aux perdants. Donc, on essaie d'être non seulement plus intelligente, plus compétitive, plus intense. Ça fait qu'on travaille sur beaucoup, beaucoup d'aspects de la game. Rose-Marie Dumont va bien aussi? Oui, Rose-Marie, ça va bien. En début de saison, avec le recrutement et tout ça, c'était un petit peu plus lourd. Il y a eu beaucoup de demandes. Elle répondait à beaucoup d'appels. Puis, depuis qu'elle a fait son commitment à Butler, les choses se replacent. Ça va super bien. Sabrine, qualifiée, va bien aussi? Sabrine, qualifiée, ça va super bien. C'est une joueuse très explosive qui rend le fun d'avoir joué et qui est toujours dans son cheminement de recrutement et qui a beaucoup de décisions encore. Mais j'ai l'impression qu'elle va avoir du superbe fin de saison. Le but, c'est canadien. Ça fait qu'on essaie de ne pas penser trop loin. Mais chaque game, chaque semaine, chaque jour, c'est une préparation pour ça. On n'est à pas grand-chose d'une première place au Québec en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochains matchs d'ici les séries pour les Dynamics? Nous, notre but, c'est d'essayer d'aller directement au provincial, donc finir dans les deux premiers de la Ligue. Il nous reste des gros matchs avec Dawson, Champagne-Saint-Lambert. C'est des matchs sur la route, en plus. Il faut essayer de gagner ces deux matchs-là et de ne pas en échapper un à la maison d'ici la fin de l'année. Puis après ça, il faut gagner notre demi-finale provincial et être dans les deux équipes qui vont au Champagne-Saint-Lambert. Alors, on souhaite une bonne fête de saison au Dynamics Basketball féminin. Au niveau masculin, maintenant, on a annoncé une bonne nouvelle dans les dernières semaines. Les équipes masculines Division 1 et Division 2 joindront une Ligue PrEP canadienne dès la saison prochaine, la NPA. Le Cégep 5-4 en basketball masculin deviendra donc PrEP school. On vient compléter notre calendrier de saison régulière en joignant cette Ligue-là, qui est une Ligue unique au Canada. En fait, c'est la seule Ligue qui est à travers le Canada. En fait, elle va nous permettre de compétitionner contre des joueurs dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Montauban, en Ontario, même dans les maritimes. Donc, c'est 12 matchs au total. Puis ça nous permet de voyager puis de permettre à nos joueurs d'avoir un niveau de compétition un petit peu plus différent et assez élevé. Puis encore plus de rayonnement pour eux. On est assez fébrile aussi parce que c'est sûr que c'est une charge d'entraînement qui est plus importante. C'est du travail de plus, concilier études et basketball. La fin de semaine sur la route, on va devoir faire des devoirs de plus aussi. Ça va être de... C'est un goût de préparation, mais on a hâte à ça. Là, c'est un nouveau défi puis on est prêt à relever ça. Si jamais on veut jouer aux États-Unis, des trucs comme ça, bien, ça nous ouvre plus de portes, je dirais. Moi, je pense que ça va changer complètement la vision de plus nos jeunes quand ils viennent au Cégep, à savoir qu'ils vont avoir du gros niveau de basketball à Québec. Et on souhaite une bonne fin de saison au Dynamique. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada